BFM Business, BFM Bourse, la carte IMO. Et on va se pencher aujourd'hui sur la transformation des bureaux en logements. Ce n'est pas la première fois qu'on en parle, mais le phénomène risque de s'accélérer. On va en parler avec Gaëtan Lefebvre, cofondateur du site construire-sa-retraite.com. Bonjour. Bonjour. Merci d'être en plateau avec nous. Avec le développement du télétravail, on risque d'avoir besoin de moins de bureaux. Et donc se pose forcément la question de la reconversion de ces mètres carrés. Absolument. Alors rappelons déjà en premier lieu que la Covid-19, finalement, n'est qu'un accélérateur d'un phénomène qui existe déjà depuis plusieurs années. Puisqu'en fait, il faut savoir qu'en région parisienne, il existe plusieurs millions de mètres carrés de bureaux qui sont vides, qui sont inutilisés. Et ce phénomène avait déjà été constaté dès 2018, d'ailleurs, avec la loi Elan, qui avait fait ce constat et qui avait incité, en fait, à transformer à peu près 500 000 mètres carrés de surface de bureaux en logements avec un objectif d'atteinte aux alentours de 2022. Et puis, en parallèle de ça, il faut également rappeler qu'il y a un problème récurrent dans les grandes métropoles françaises qui est un manque récurrent de logements d'habitation. On manque de logements. On risque d'avoir trop de bureaux. Le parallèle paraît assez simple. Transformer les bureaux en logements. Exactement. Transformer les bureaux en logements. Alors après, on ne sait pas s'il y aura vraiment une grande vague qui va déferler, effectivement, sur ce sujet. Mais ce qu'on constate, c'est qu'avec la généralisation du télétravail, en fait, les entreprises, qu'elles soient grandes ou moyennes, ont bien compris les économies qu'elles peuvent réaliser en immobilisant moins de fonciers. Alors, bien entendu, même si le télétravail à 100% ne restera pas la règle, d'un autre côté, un retour à un mode de travail en présentiel à 100%, je pense, fait désormais partie de l'histoire. Puisqu'en fait, les entreprises ont bien compris les économies qu'elles peuvent faire. Donc, en fait, il va y avoir une sorte d'équilibre qui va se positionner. Donc, par exemple, pour l'information, sur l'île de France, il y a 6,4% de bureaux qui sont vacants, alors que pour le reste de la France, c'est plutôt 4,3%. Pour autant, en fait, on constate que la transformation des bureaux en logements n'est pas aussi rapide que prévu, puisque sur les 500 000 m² prévus par la loi Elan, il semblerait que seuls 25% de ces surfaces, en fait, aient fait l'objet d'un permis de construire en vue d'une transformation. Alors, pourquoi est-ce que c'est si lent ? Est-ce qu'il y a des résistances de la part des acteurs ou est-ce que techniquement, c'est compliqué ? Alors, on commence à avoir, effectivement, un peu une dynamique qui se met en place et puis des transformations qui apparaissent. Pour autant, il faut quand même tempérer les ardeurs, puisque, en fait, toutes les surfaces de bureaux ne sont pas transformables en logements d'habitation et pour cause, puisque, en fait, les conditions juridiques, économiques et sociales, pour lever les contraintes à la fois administratives et techniques d'une conversion, en fait, de ces bureaux d'affaires en logements d'habitation, elles restent à créer ou, en tout cas, elles restent à façonner, car les coûts induits, en fait, par la rénovation et également par la remise aux normes sont très, très importants. Il faut compter environ, par exemple, entre 2 000 et 2 500 euros du mètre carré hors taxe pour ce changement d'usage. Et puis, je crois qu'on perd des mètres carrés aussi dans la transformation ? Absolument, absolument, puisqu'en fait, lorsqu'on transforme, il faut bien voir qu'on perd à peu près 15 %, ne serait-ce que pour la prise en compte des parties communes. D'ailleurs, il y a un bonus de constructibilité qui a été mis en place avec la loi Elan de 30 % au lieu de 10 % pour compenser cette partie. Et puis, il faut voir aussi qu'il faut installer des cages d'escalier, il faut installer des ascenseurs, il faut installer des pièces d'eau. Donc, tout ça, c'est des contraintes supplémentaires qui vont venir renchérir, en fait, le coût de cette transformation. Et puis après, il y a leur localisation ? Exactement. Donc, la plupart, en fait, de ces... Enfin, en tout cas, bon nombre de ces bureaux sont dans des quartiers d'affaires, des quartiers dédiés aux activités tertiaires. Et il faudrait, en fait, renforcer la vie sociale par une plus grande mixité, en fait, des activités quotidiennes. Et finalement, faire de ces zones, qui sont pour l'instant des zones où on travaille, les faire devenir des zones où on travaille, où on vit et où on dort, en fait de compte. Oui, je crois que le contre-exemple, c'est la défense. Personne n'a envie de se retrouver au milieu des tours de la défense. Exactement. Oui, c'est l'exemple qu'on donne souvent. Si on aborde la question sous un angle un petit peu plus écolo, on se dit qu'a priori, transformer plutôt que de tout détruire et reconstruire, c'est une démarche qu'on devrait soutenir. Ça peut sembler être une bonne idée, effectivement. Pour autant, il faut quand même garder en tête un certain nombre de choses. Premièrement, du même titre que toutes les surfaces ne sont pas transformables, toutes les surfaces de bureaux ne sont pas transformables à logement, toutes les surfaces de bureaux ne sont pas neuves. Et donc, un bon nombre d'entre elles, en fait, sont obsolètes au niveau, je dirais, environnemental et donc au niveau aménagement. Et puis, ce qu'il faut voir aussi, c'est que souvent, les bureaux un peu font la part belle à tout ce qui est baie vitrée, tout ce qui est pièce aveugle, tout ce qui est grande largeur. Ce qui laisse planer un peu un doute sur la pertinence écologique de la transformation, puisque dans ces cas-là, la plupart du temps, il y a juste la structure en béton qui est conservée. Tout le reste, en fait, est enlevé. Oui, donc tout cela est très relatif. Quand on voit tous ces éléments, notamment sur le plan technique, est-ce que ces transformations, elles sont à la portée de tous ? Alors, raisonnablement, non. On peut dire que cette activité de transformation est quand même dédiée à des grosses structures qu'on a l'habitude de faire des travaux de réhabilitation nécessitant des capitaux très importants. Ce ne sont pas les particuliers qui peuvent se lancer, en fait, dans ce type d'activité. Est-ce qu'on peut imaginer d'autres transformations ? On a trop de bureaux, mais on pourrait peut-être les transformer en, je ne sais pas, en équipement social et pas forcément en logement ? Absolument. C'est une excellente remarque. D'ailleurs, en fait, si on revient sur la Covid-19 qui a induit, en fait, une accélération du télétravail, il n'y a pas qu'un côté négatif du travail, il y a aussi un côté de réagir. Et donc, elles proposent, en fait, pour inciter les collaborateurs à revenir sur site, elles proposent une utilisation un peu différente des surfaces de bureaux en intégrant, par exemple, des zones de convivialité plus importantes. Et donc, elles vont utiliser une plus grande superficie de bureaux, mais un peu de manière différente. Également, aussi, le phénomène un petit peu d'isolement qui est induit par le télétravail peut demander, ou en tout cas, inciter certaines personnes à avoir recours à des espaces de co-working, voire de co-living. Et puis, effectivement, on peut imaginer des utilisations pour des écoles, pour des crèches ou des centres de soins, par exemple. Oui, mais ça peut redevenir, effectivement, des bureaux partagés, mais ça peut rester des bureaux. D'ailleurs, c'est l'argument principal de ceux qui nous disent « Non, non, le bureau n'est pas mort et on n'a pas autant de mètres carrés que ça en trop sur le marché ». Une dernière question. Quelle peut être la conséquence de cette transformation pour les SCPI ? Alors, pour les SCPI qui ont, je dirais, leur actif majoritairement sur le marché de l'immobilier et des locaux professionnels, on peut dire qu'en fait, ils ont suppuisé en fait dans leur trésorerie pour compenser un peu les effets de la crise sanitaire en 2020 sur les rendements. Leur enjeu pour cette année, probablement, sera en fait de se diversifier en allant chercher en fait des sous-jacents un peu différents. Par exemple, pourquoi pas des entrepôts, c'est un exemple. Mais aussi de se diversifier sur l'aspect géographique pour tenir compte aussi des effets du télétravail, des évolutions induites par le télétravail. On voit notamment, par exemple, qu'il y a une certaine partie de la population qui cherche à s'éloigner un petit peu des grandes métropoles. Donc voilà, ces aspects-là. En fait, pour résumer, ce qu'on peut dire, c'est que les bonnes SCPI sauront trouver et s'adapter à ce nouvel équilibre immobilier. Et puis, pour l'épargnant, je pense que le bon conseil, c'est de toujours vérifier, finalement, quelle est la stratégie du gestionnaire avec lequel il souhaite contracter. Merci beaucoup pour cette analyse Gaëtan Lefebvre, cofondateur du site construire-ça-retraite.com